Salut à tous et bienvenue dans Backast Shot, là votre émission numéro 3, toujours consacrée aux petites perles de la japanim. Alors là je vais vous parler d'un film qui a été édité en France, et oui ça c'est génial, donc au programme il y aura des seins et de la violence. J'ai nommé Golgo XIII, le professionnel, à savoir que c'est l'adaptation d'un manga de Saito Takao, et qui est peut-être bien le manga, ou l'un des mangas les plus longs, puisqu'il a commencé en 1968. Bon allez, on passe à l'histoire du film. Duc Togo, alias Golgo XIII, est un tueur à gage qui ne recule devant rien, et qui réussit là où tous échouent. Après avoir assassiné le fils d'un mania de la finance, il est traqué par la CIA et l'armée américaine. Golgo XIII va donc chercher le commanditaire, tout en s'aimant la mort, et quelques orgasmes. Alors oui, vous l'aurez compris, Duc Togo c'est un petit peu le James Bond à la japonaise, donc encore bien plus trash. Là il tue, il couche, il tue très violemment, il couche encore encore, enfin il arrête pas le bonhomme. Et il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que lui il est impassible à tout. Et tout vient à lui, une sorte de Chuck Norris au visage de Steven Seagal, mais vous en faites pas, ces deux Gugus là il les coiffe au poto, sans soucis. Et d'ailleurs, ce qui est dingue avec Golgo XIII, c'est que lui, il a même pas besoin de bouger un seul sourcil pour pouvoir attirer les plus beaux canons. Tu es Golgo XIII, le tueur ? Oh Golgo, dis-moi quelque chose. Oh Duke, je suis plus humide qu'une moule de bouchot, aime-moi. Golgo XIII, c'est un personnage invincible qu'on pourrait placer aux côtés de Lupin, de Cobra ou même de City Hunter. Sauf que lui, il ne traque jamais les filles, c'est tout le temps elles qui viennent vers lui, et il les honore. à ce que j'aimerais avoir son charisme, parce que moi, avec les nanas, c'est pas la même chose. Oh je t'en prie, reste, reste, je regarderai même des films avec Sandra Bullock, reste ! Allez, revenons au film, donc c'est en 1983 que le studio TMS produit le film, et donc c'est Osamu Dezaki à la réalisation. Osamu Dezaki, bon je vous le présente pas, quand il était décédé, je vous avais fait une petite vidéo que je vous invite à aller voir, il avait créé le studio Madaus, il avait du coup développé le studio en faisant de la sous-traitance pour le compte de la TMS, du coup, la TMS avait pleinement confiance en ce bonhomme, car c'était un faiseur de succès. Après, il va créer le studio Anapuru avec son compère dessinateur Aki Sugino, et ensemble, du coup, ils vont être beaucoup plus libres. Et donc, on va leur proposer un budget plus colossal, un personnage viril, extrêmement violent, et plein de seins, plein de filles nues, je veux dire, ils ont tout pour faire un chef-d'oeuvre, et qu'est-ce qu'ils font ? Un chef-d'oeuvre ! Et c'est même le film manifeste du réalisateur, puisque là, il retranscrit tous ses codes, vous avez les bords assombris, vous avez les surcadrages très oppressants, vous avez quoi d'autre aussi ? Oui, bah, les dessins d'Aki Sugino, en images figées, pour surligner cette dramaturgie que vous avez pu voir dans les Hachita no Joe, dans les Cobra, ou alors même les Rémi sans famille, putain, qu'est-ce qu'on a pu pleurer devant ces images ! Non, et franchement, vous vous regardez le premier quart d'heure, et vous vous rendez compte que vous êtes dans une oeuvre unique. Je veux dire, il vous transporte avec une sorte d'onirisme macabre, vous avez des plans peu communs qui flirtent entre surexposition et obscurité totale, et surtout, oui, donc cette violence, cette violence qui est dingue dedans, et qui va vraiment lancer une mode, ou en tout cas, participer au lancement de cette mode, qu'on va retrouver après, dans les années 80-90, donc cette expression de la violence pas croyable dans l'animation japonaise. Oui, vous ne rêvez pas, ces images font bien partie du film, car on se rappelle aussi du long-métrage pour son intention 3D. J'ai parlé une fois avec Rintaro, qui me disait, oui, oui, j'ai parlé avec le réalisateur de Metropolis, qui me disait qu'à l'époque, la 3D pour ce film-là, c'était que du test. Oui, mais du test, à quel prix ? Pensez qu'il était précurseur, et que ça avait un coût. Attendez, vous aviez pas loin de 22h pour faire une image, donc il fallait plus de 20 jours pour faire une seconde, c'était de la folie. Alors, oui, ça donne des choses plutôt jolies, comme un petit générique à la James Bond, mais bien sûr, en plus trash, avec un flingue squelette, et franchement, c'est bluffant, c'est très beau, qui était mélangé aussi avec des prises de l'Url, c'était sympa, et ça vous donne ça. C'est moche, hein ? Ah, vache ! Oh, c'est dur, hein ! Bon, le producteur avoue quand même que lorsqu'on lui a livré les rushs, il était pas très fier, et quand, du coup, il les a donnés à Osamo Dezaki, il a baissé la tête, à savoir que Osamo Dezaki ne pouvait plus faire marche arrière car contrainte de temps. Ouais, les premiers déboires de la 3D, et dire qu'après 30 ans, on a encore des berserks et autres rois des ronces... Bon, c'est entrecoupé d'animations traditionnelles, et c'est dans un montage aux cordeaux bien ficelé, donc allez, ça sauve le navire. Le film a été édité en VHS chez Manga Vidéo dans les années 90 et aussi en DVD plus récemment chez TF1 Vidéo. Alors, vous voyez ça, c'est une pièce de collection qui n'est plus du tout édité, et oui, pas de chance. Si vous le retrouvez, c'est peut-être dans les sites obscurs ou alors à des sommes foramineuses. Clairement, super édition. Dedans, vous avez aussi un commentaire audio d'Osamo Dezaki et du producteur qui vous parle aussi pendant longtemps de l'opulence des poitrines. Et Osamo Dezaki vous dira que lui, c'est pas la grosseur qui en porte, c'est le fait qu'elle soit bien rebondie. Sincèrement, ce Golgo, c'est peut-être pas le meilleur personnage du monde. Moi, je préfère vraiment un Cobra ou un Nicky Larson. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de charme, ils sont plus... c'est des personnages plus chauds. Et pourtant, vous avez quand même un film qui est juste démentiel. C'est la preuve d'un génie, d'une synergie de talent et d'une époque surtout. Dezaki avait aussi réalisé un autre moyen métrage, Queen Bee. Il est très sympa, mais bon, ça vaut pas ce film. Il y a eu aussi une autre série qui est aussi jolie, très belle. Mais ça vaut pas ce film. Il y a aussi deux films live qui ont été produits par les Japonais. Et ça, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y en a un où Sonichiba a joué dedans. N'hésitez pas à commenter l'émission, à compléter même les informations, même sur l'oeuvre de Saito Takao. En tout cas, je vous dis salut et bon animé et pensez qu'avant, dans l'animation japonaise, il y avait des femmes comme ça et non pas ça, ça, ça ou ça. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501